Et pour t'endormir, t'as des trucs que tu fais ou pas ? J'ai eu des périodes où c'était très dur pour moi de dormir. Là, en ce moment, ça va bien. Mais alors, dans ces périodes où c'était plus difficile pour moi, déjà d'avoir fait du sport dans la journée. Ok. Tu peux boire du lait, le lait ça te fait t'endormir. Ah ouais ? Je savais pas. Après moi, je ne mange plus de produits laitiers, donc je ne peux plus. Mais ouais, boire du lait un petit peu avant d'aller dormir. Prendre une douche chaude, pas froide. Pour le coup, une douche chaude, ça aide à refroidir ton corps. Donc c'est bien pour aller dormir. Je me suis renseigné de ouf. Je connais tout ce qu'il faut, tous les trucs. Être dans une chambre complètement noire. Toutes les petites lumières qui clignotent, tu mets un scotch noir dessus. Je crois qu'il y a une étude, je ne sais pas si elle est fausse ou pas, mais j'avais vu passer un truc genre 10% ou 20% de dépression, de suicide, d'anxiété. En plus, c'est les gens qui ont un truc qui clignote dans leur chambre. Genre des stades de malade. Je ne sais pas si elles sont vraies ou pas. Mais ouais, je pense que ça nique un peu ta qualité de sommeil. Donc tu as ça. Tu peux méditer aussi avant d'aller dormir, ça va aider. Et puis le truc, moi, qui m'aide le plus, c'est que tu écoutes un livre audio ou en tout cas un truc juste audio. Parce que si tu n'as rien, tu vas te mettre à penser. Et si tu penses, tu ne dors pas. Mais si tu écoutes juste quelque chose, enfin si tu regardes la télé, tu ne vas pas t'endormir non plus parce que tu es trop stimulé, il y a de la lumière qui t'arrive dans la gueule. Si tu écoutes juste un truc, c'est juste le bon milieu où tu n'arrives pas à te mettre à penser à plein de trucs. Mais tu es quand même occupé. Et en fait, ça permet à ton cerveau de se relâcher et de s'endormir. Et c'est pour ça que les gamins, quand tu veux les endormir, tu leur racontes une histoire. Et ça marche exactement la même chose avec ton cerveau quand tu es adulte. Et finalement, la lumière bleue de ouf. Tu achètes des lumières anti-lumières bleues où tu coupes la lumière bleue sur tes écrans. Tu as des trucs que ça peut… Troutonne. Oui, ça, il faut le mettre. Si tu ne l'as pas mis, ça change de ouf. Même chose sur ton ordinateur. Et puis le matin, si tu te réveilles tous les jours à la même heure, tu seras automatiquement aussi fatigué tous les jours à la même heure le soir. En vrai, ça commence le soir. Enfin, ça commence le matin si tu veux pouvoir t'endormir le soir. Et puis après, si vraiment tu galères, tu peux prendre un peu de mélatonine. Surtout si tu invites de te réhabituer. Ça, c'est grave le kiff. Le décalage horaire, ce n'est plus un problème. J'avais toujours ce problème où je partais aux États-Unis ou quoi. Je revenais, je mettais deux semaines à me réhabituer. Ou bien genre, je sortais tard jusqu'à 6h du mat le samedi soir. Et dimanche, impossible de m'endormir. Mais tu prends un tout petit peu de mélatonine. Enfin, moi, en tout cas. Bim, je peux m'endormir à 22h. Alors que le jour d'avant, je me suis couché à 6h du soir. Et ça te remet dans ton cycle instantanément. Oui, j'avais testé aussi la mélatonine. C'est vrai que c'est puissant. Mais je me dis, prends un truc tous les soirs. Non, non, pas tous les soirs. C'est juste de temps en temps si vraiment tu galères, tu vois. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada